yo 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 on est sur finale fantasy 7 rebirth la démo qui est sorti hier par surprise après le state of play moi je m'attendais pas du tout donc c'est parti on va découvrir le gothi 2024 en avance j'espère qu'on peut tester pas mal de choses pour se faire un bon avis avant d'acheter le jeu quoi qu'il arrive le jeu de 29 il est il a jeté un démo jouable appuyer sur une douche la mission de nibelheim sépheros et cloud a donc à pouvoir jouer les deux personnages ok car j'ai une partie réglages juste passé en genre facile mode de combat actif c'est quoi ça actif ou classique mode dans lequel les personnages se battent en suivant un an actif est ce qu'on peut faire et puis c'est où il ya quand même pas mal de choses ah oui je voulais mettre en voilà en performance voilà très important de jouer en performance on play ne jamais jouer en graphique parce que 30 fps c'est horrible voilà langue à voix français évidemment on est en france on parle français parfait tout me paraît bien et on peut commencer la découverte donc la mission de nibelheim sépheros et cloud vivez une partie de l'histoire en contrôlant cloud et sépheros cinq ans auparavant cloud et sépheros ont été envoyés à nibelheim dans le cadre d'une mission d'inspection devant faire la nuit devant faire la lumière on dit devant ok ah oui devant ok dans son soldat ok devant faire la lumière sur des tranches phénomènes survenue réacteur ma co local les deux soldats ravissent le monde nibel vers l'installation de la chine à attendez le son est trop fort dans mes oreilles à sonner cette section vous permettra de passer la partie correspondante dans le jeu complet moi j'ai pas envie de passer là j'ai pas envie de la passer là la truc sur lui de la refaire normal normal tif ok let's go donc du coup on est dans le passé dans crisis corps on est là en fait du coup si c'est si le il y retourne dans le jeu original je suis pas rejoint moi vite cloud bon alors tu vas nous expliquer il s'est passé quoi entre sépheros et toi exactement tifa je peux tout leur dire oui ça me gêne pas ça remonte à cinq ans j'avais 16 ans à l'époque les sommes d'un n'étaient déjà plus tellement mobilisés quand on sortait c'était surtout pour des missions de routine puis un jour ma carrière après un tournant j'allais faire équipe avec sépheros j'en rêvais j'étais aux anges ça des cordes t'as l'air malade non ça va tu devrais te voir ouais Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est bien Zack là qu'on voit, c'est pas Cloud. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. La vraie, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Dark. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où ? À Nibelheim. Nibelheim ? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route ! Sortons. Cloud, occupe-toi de l'autre. Va dans le fourgon. Attends, je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, attendez ! Du coup, il se croit pour Cloud, ok. Enfin, pour Dark, pardon. Parce que là, on joue le Crysis Core, en fait. On joue le passé de la Crysis Core. On joue le Crysis Core, c'est trop stylé. Ok. La puissance de Sephiroth était incomparable. Nibelheim, tu dis ? C'est le site du tout premier réacteur Mako ? Hein ? Oui, ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Euh, mais alors ? Et tes parents ? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends. Genova comme ce truc dans la tour Shinra ? Ouais. T'inquiète, j'y reviendrai. Mais pourquoi je te parle de tout ça ? Bien. Allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Ok. Donc là, on joue Zach, du coup. Et Cloud, il est soit à gauche, soit à droite. Je ne sais plus. Appuyez sur Pause, j'imagine. Pour ouvrir le menu principal afin de consulter les attributs des personnages ou votre inventaire. De changer les armes ou encore d'insérer des matériels dans vos pièces d'équipement. Vous pouvez changer le paramètre du jeu. Utiliser rond en dehors des combats permet d'effectuer des actions dites de parcours. Comme des roulades ou des sauts. Les actions varient en fonction du lieu, parcouru, du contexte et de l'humeur du cloud. Ok. Bon, normalement, j'ai vu une mèche blonde quand il parlait à un mec dans le bus. Et je ne sais plus si c'est lui qui est Cloud ou si c'est l'autre. C'est toi, Cloud ? Non, c'est pas lui. Ouais, en fait, du coup, il se prend vraiment pour Zach, quoi. Mais ouais, du coup, il y en a un des deux, c'est Cloud. Ah, c'est peut-être lui. Non. Bon, bref, c'est l'un des gardes. Ça, c'est les mêmes designs que les enfants de... De la première ville. Ça a bien changé, Nibleheim. Du coup, maintenant, il y a du parcours, donc je peux escalader la barrière, ça veut dire. Je peux aller dans les rochers, je peux tout faire. Ah oui, parce qu'avant, on était un peu limité. Ah ouais, c'est pas mal. Petit stamp ! Ah, tenez, juste, je voulais voir un truc dans les... Ah, ok, là, c'est comme ça, maintenant. On voit Cloud comme ça, c'est plus ma menu pose statique. Alors, moi, photo, bon, mon photo, j'avoue. Je m'en fous. Alors, équipement. Ok, donc, c'est... Ok, c'est plus visuel qu'avant. Bon, épée broyeuse. Ok, tu peux pas modifier. Mais tu peux modifier les matériaux. Il a soin. Il a feu. Et il a glace. Tu peux modifier les matériaux, c'est pour ça que pour le moment... Ah, bon, je peux pas. Mais ok. Ok, ok. On va vers où, je sais pas. On a un quartier libre. Appuyez sur touche du centre pour connaître votre position sur la carte, votre progression dans l'histoire du jeu. D'accord. Ah, ok, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ok. C'est qui, ça ? Oula. Peut-être le maître de Tifa, lui, non ? Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non, merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Tu la connais peut-être. Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Hum. Mais bien sûr. Tu en doutais. Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a 5 ans. Ok. Normalement, il ne verra jamais Tifa dans Nibelheim. Il va toujours se cacher pour ne pas qu'il se rencontre. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, toutes nos chambres sont réservées par votre compagnie. Elles sont à l'étage. Mais, je rêve. Cloud, c'est toi ? Ça doit faire 2 ans, non ? Eh ben, dis donc. T'as tellement grandi. C'est le Kerp, comment tu vas ? Ça, c'est la même disposition que dans Crysis Core. Ok. Est-ce qu'il y a le cadre de la petite site où il y a le magot ? Je crois que c'était là, non ? Je ne sais plus si c'était là. Il y avait un mec qui a caché de l'argent dans un cadre. Ok, ok. Bon, on va redescendre. Allez. Les hommes de la ville sont si élégants. Rien à voir avec notre village. J'y crois pas. C'est bien toi, Cloud. Ok. Là, il y a Phoenix à l'intérieur. Ah ben, tiens, je peux y aller en plus. Et s'il y a Phoenix à l'intérieur, c'est bien fait, je vous le dis. Mais il n'y aura pas Phoenix, je pense. T'es montée là-haut ? Sur le château d'eau ? Ça faisait deux ans que je n'étais pas rentrée. Alors, ouais. Par nostalgie. Je vois. Tu sais, c'est pegé. On ne va pas, tu dis. Qu'est-ce pas ? Eh... Ouais. Donc... On ne va pas... Je sais. ok il n'y a pas phoenix hein je suis déçu il n'y a pas phoenix hein ils ont changé la touche pour courir c'est plus R1 maintenant ah si ça marche ça marche pas R1 ils ont mis que L3 maintenant ok ma mission c'est là mais il y a plusieurs maisons que je peux rentrer parce que c'est la même lol 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 ok je peux pas y aller on va aller dans la maison ah y est on va voir sa mère du coup j'ai pas envie d'en parler mais pourquoi t'aurais pas envie du coup il y a des choix il y a des choix maintenant t'as un choix tu peux tu peux le faire ou pas en fait bah quel est l'intérêt de pas le faire mon père est mort quand j'étais encore enfant ma mère habitait donc toute seule ici ça faisait bien deux ans qu'on s'était pas vu elle et moi et d'ailleurs ça a été la dernière fois j'arrive je rêve c'est toi cloud je suis de passage quelle joie de te revoir entre dents laisse moi un peu voir comme tu as changé tu as très fière allure tu sais c'est donc ça l'uniforme que portent les soldats quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu je suis vraiment fière de toi j'imagine que les filles te courent après pas vraiment tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville moi ce qui me rassurerait vraiment c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi je sais ce qu'il te faudrait une fille un peu plus âgée qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux vous feriez un couple parfait si tu veux mon avis dis moi tu manges bien chaque repas au moins en fait cloud mais tu sais cloud je n'ai pas raison cloud tu es mon fils je serai toujours là pour bon ça suffit ça vend des villes il a vu personne quand il est retourné à des belles aim il s'avante des vices mec il est bizarre cloud je vous le dis moi il y avait la fleur au trouvaille à droite vous l'avez vu ou pas c'est chez moi ouais bah logiquement il est pas allé mais on va dire ouais je pensais que tu serais peut-être là mais alors vous étiez voisins si je comprends bien oui mais en fait on s'amusait pas tellement ensemble à vrai dire ouais on avait une raison j'imagine que c'était surtout à cause de toi il y a encore des fleurs hein il y a un pain de c4 ici c'est quoi c'est pour les chats ça ok donc si tifa ah oui il y avait des chats je crois on avait une chatte à la maison ah ouais elle s'appelait bouboule elle marche dessus bouboule bouboule quel nom de vous vas-y on va aller en haut le mec il est rentré au calme quand même hein je peux faire du piano derrière ah ouais pervers le pervers j'ai pas pu résister ah ouais mais c'est vraiment un pervers en fait j'ai pas pu résister ah oui donc il y aura vraiment un choix à faire il faudrait dire non du coup il faudrait dire non dans le vrai jeu ça c'est ton chapeau de cowboy il y a un MOG je l'ai vu et là il y a ok fleur bleue ah partition vous pouvez jouer au piano si vous interagissez avec ceux que vous trouvez lors de votre exploration vous donnez des partitions vous pourrez interpréter les morceaux qui sont inscrits et t'as joué de mon piano euh ouais ouais j'ai joué ton piano ouais c'est un pianiste après tout cloud pianiste menteur pianiste psychopathe pervers appuyer sur milieu en mode interprétation de participe partitions pour sélectionner un morceau et le jouer les notes de la mélodie et des accords sont indiqués dans les groupes des touches il s'agit d'appuyer sur les bonnes touches du clavier en arrivant en L et R lorsqu'une note ou un accord atteint le bord extérieur de sa roue il est possible d'augmenter la difficulté ok vas-y démarre démarre ouais c'est du coup si t'es un vrai pianiste tu peux faire des dingueries hein et voilà comme on fait quand on a un vrai pianiste ok je me demande bien ce qui t'a pris au moins tu sais danser je t'imagine pas bien jouer du piano de toute façon ok je gère un morceau ouais mais je ah y'a un coffre je le fais de manière rapide parce que j'ai pas trop envie de de tout faire non plus j'avoue comme ça on pourra jouer les vrais morceaux quand le jeu le jeu sortira ok bon euh je retourne à l'auberge alors gauche c'est où les gueux mais c'est bizarre qu'on revit les visites de Nibelheim c'est bizarre non c'est pas bizarre mais je l'avais pas remarqué à l'époque mais maintenant que j'y repense depuis notre arrivée au village j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal je me rappelle c'est une scène exacte qu'est ce que tu regardes ce paysage quoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ça va pas on part pour le réacteur demain dès que le soleil sera levé tu devrais aller te reposer ouais bonne idée bonne nuit ce qui serait bien fait c'est que là il y a un miroir et on se regarde dans le miroir et on voit le reflet de Zach cette nuit là ça serait bien fait j'arrivais pas du tout à dormir j'étais à la fois excité et et nerveux à vrai dire moi aussi pourquoi ça elle m'a bien surpris le lendemain elle t'a jamais vue Leonardo j'aime pas les gens qui s'invente des vies dans les jeux j'ai eu un petit accident mais c'est du passé tout ça tu te rends pas compte que c'est une grande fille maintenant on part dès que la guide sera là d'accord mais attends c'est Firos écoutez il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide ma fille n'est pas Tifa, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai deux soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa ! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa ? Attends, c'est toi notre guide ? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, une photo, s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander. Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth, ce sera un grand honneur pour moi. Ah oui, la fameuse photo, mais... On se met là ? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. À ce moment-là. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibelle. L'air frisquait de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Il m'avait manqué, ouais. Sprinter, vous pouvez faire courir un personnage hors combat. Pour cela, il suffit de maintenir R2. Ah, c'est R2 maintenant. Parce qu'avant, c'était R1. On va comprendre. Vous appuyez sur L3. Dans ce cas, le personnage continuera de courir jusqu'à ce qu'il arrête de se déplacer. Le personnage aura automatiquement recours aux actions de parcours lorsqu'il effectue un sprint. Ok. Vous pouvez utiliser votre arme hors combat en appui sur carré. Cela vous permet notamment de briser les décaisses d'approvisionnement de la Shinra grâce auquel vous pouvez obtenir des objets et récupérer des PM grâce au Pirmaco. Ça, c'est comme dans l'ancien. Les armes ne peuvent cependant pas être utilisées dans certains lieux comme les villes, par exemple. Ok. Alors là, on va à droite. Bah, logiquement, je vais où, moi ? À gauche, mais je ne peux pas y aller, c'est ça ? Je ne peux pas y aller. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est bon. L'animation est plus fluide qu'avant, parce qu'avant, il s'est arrêté pendant une demi-heure quand il faisait cette attaque. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Donc, c'est plus plaisant de casser les caisses dans la nature. Moi, je peux aller là-haut, mais je ne peux pas y aller. On marche. Et quand on marche, ça veut dire que je ne peux pas y aller. Du coup, on va la suivre. Voilà, c'est plus fluide, les gars. C'est beaucoup plus fluide. On n'avait pas ce paysage. On ne doit pas s'enlacer. Si, en le voyant tous les jours. Je vous en dis. Les soldats ont la chance de pouvoir autant voyager. Ah, donc c'est ça, l'image du trailer. D'accord. Ce n'est pas ce que tu imagines. On ne s'amuse pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plutôt stimulant. Dans l'image du trailer, il n'y avait pas Tifa, je crois. Ouais, donc on était bien à Nibelheim, en fait. Donc, c'est même pas... On ne jouera jamais avec ces Firos, en fait. Oh les serres, oh les serres ! Oh, il faut des brons ! Mais bien sûr ! Mais tu ne devrais pas aller si vite, tu sais. Je croyais que vous étiez pressé. Un peu, oui. Mais il ne faut pas te forcer à courir. T'inquiète pas, je ne me force pas du tout. Je suis très bien entraînée. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Et pourquoi là, quand il raconte à Tifa et à Iris dans la chambre d'hôtel là ? Pourquoi Tifa, elle ne lui dit pas ? Ben, on n'a jamais eu des conversations. On ne s'est jamais vus là-bas. Pourquoi elle ne lui dit pas ça ? Je ne comprends pas. I don't understand. A part si elle le dit, mais on ne l'entend pas, tu vois. C'est possible aussi. Ok. Ah, c'est quoi ça ? Il s'approche un peu trop du village depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Je peux m'en occuper. Très bien. Vas-y. Ça marche. Démarder ! Appuyez sur Carré, vous permet d'attaquer les ennemis avec l'épée de Cloud. L'épée de Zak. Maintenir Carré. Lange une attaque qui frappant les ennemis alentours. Appuyez sur Carré, après une esquive. Il vous permettra de faire une attaque à distance. Comment ça ? Ah, d'accord. Et si vous maintenez la touche, Cloud échangerait un combo en l'air. Ok. Ok, ça, c'est le même truc qu'avant. Ah, ok. Je pense qu'attends. Je fais ça. Je fais ça. Attends. Je fais ça. Je fais ça. Ah ! Ça. Réla. Reste à pied. Ok. Ah ouais, c'est beaucoup plus dynamique qu'avant. Ah oui, d'accord. C'était incroyable. Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt. Ouais. Tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Ça ne sera pas de refus. Oula, oula, oula. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est toujours du slow-mo. Bah, je ne sais pas, vu qu'on n'est pas... Il n'y a pas de perso, donc je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. À part, peut-être si je fais croix ou que je fais un sort, je te dirais. Mais logiquement, oui. Logiquement, oui. Alors, bilan chez les ennemis. Une jauge de vigilance apparaît lorsque vous vous approchez d'un ennemi indiquant que celui-ci est sur ses gardes. Une fois pleine, l'ennemi vous repère et engage le combat. Vous pouvez cependant le devancer et porter le premier coup à carrer. Alors ça, ça n'existait pas avant et c'est très bien. Si vous réussissez à frapper en premier, le texte attaque anticipée apparaîtra à l'écran et vous bénéficierez d'un bonus d'ATB en début de combat. Notez que la jauge de vigilance baisse si vous vous éloignez de l'ennemi vous permettant d'éviter le combat. La jauge de l'ATB de votre personnage se remplit petit à petit avec le temps en combat et à l'heure que vous attaquez carré, appuyez sur croix pour accéder au menu des commandes. Vous utilisez les compétences, des sorts ou des objets quand au moins une barre de la jauge de l'ATB est pleine. Donc je pense qu'il y a les slow-mo. Tu vois, je suis en slow-mo là. Après, slow-mo, tu peux l'éviter. Tu fais L1 et tu fais des raccourcis. Ok, donc c'est les mêmes sorts, franchement rapide, surcoût transperçant et un brave. On a perdu des sorts quand même par rapport à l'ancien. Mais ok. De la main coupe. Alors, te laisse pas distraire, monsieur le soldat ? Alors, bloquer ou esquiver l'attaque ennemi. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec la garde R1. En cas de réussite, les dégâts seront réduits de la jauge ATB. Attends. En cas de réussite, les dégâts seront réduits de la jauge ATB. Donc les dégâts que je prends, c'est la jauge ATB qui prend à la place, c'est ça ? Attends, en cas de... Les dégâts seront réduits et la jauge ATB se remplira un peu. Ok, rien à voir. Ok. Fait que tu es une carte précise, en appuyant au meilleur moment, il y aura les dégâts. Attends, tu fais une parade. Tu peux également esquiver l'attaque, ok. Donc il y a des parades dans le jeu, du coup. Même la bravoure du soldat, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Parce qu'avant, il faisait une sorte d'animation chelou. Et maintenant, c'est terminé, ça. Ok. C'est quoi, on attend là ? Ah. Ah, taquant s'il est, il fallait le faire bien avant. Ok. Parce que vous faites face à un ennemi qui vole dans les airs ou se déplace rapidement, vous pouvez utiliser le verrouillage de cible R3 afin de l'affronter plus efficacement. Non, ça, je le fais jamais. Vous pouvez ensuite utiliser un... Je n'aime pas, verrouillez-moi. Désolé, mais je n'aime pas. Alors, est-ce qu'il y a des sorts ? Glace, feu... On va tester un peu. Ok. Alors, le bruit du choc est beaucoup plus flagrant qu'avant et il est très, très sympathique, je trouve. C'est lui, Cloud. C'est le mec qui s'est pris le coup. C'est lui, Cloud. C'est lui qui s'est pris le coup, les gars. Je suis resté au retrait. Voilà, et on l'a retrouvé, on l'a retrouvé. On a bientôt la transcendance. On va tester le sort soin, voir s'il part plus vite qu'avant. Non, c'est pareil. Et tu peux changer de posture en plein dans les airs. Ok. Pas mal. Transcendance. Ok, c'est la transcendance basique. Deux. On pourrait courir un peu. Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Il fait des squats en plus. C'est le pire truc. J'y vais. On se retrouve là-haut. C'est la marque qui fabrique des axes à des squats. Inserter les matériaux. Vous pouvez désormais insérer des matériaux dans vos armes et vos protections. Cloud en a justement reçu pour accomplir sa mission. Pour insérer des matériaux, ouvrez la section équipements et matériaux dans le menu principal. Ah. C'est le truc chiant. Voilà. Ah. Oh oui. T'as qu'à faire. Nouvelle fonction. Insertion et matériaux. Vous pouvez désormais insérer des matériaux dans vos armes et vos protections. Commencez par placer de la matérial analyse. Ah. Et encore la matérial analyse. Vous pouvez insérer des matériaux dans vos armes et vos protections via la section équipements et matériaux. Ok. Cloud. Insertion. Hop. Analyse. Et c'est bon. J'ai déjà tous. Le matériau inséré dans les armes et les protections gagne des points de compétence PC au fil des combats et peuvent ainsi évoluer. Cela permet d'améliorer leur capacité et de donner accès à des sorts plus puissants. Exemple. Matérial feu permet d'utiliser feu. Matérial... Ok. Je sais. Je connais déjà. Comme dans le précédent, celui-là. Donc tu mets ta matérial... Enfin, chaque matériau inséré XP même si elle n'est pas utilisée. Et à chaque niveau d'étoile et ben tu gagnes un sort plus puissant que tu peux sélectionner. Vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec triangle. Celle de Cloud lui permet d'alterner entre les modes combat normal lors duquel il conserve un équilibre entre l'attaque et la défense. Et bravo au soldat grâce auquel il se fait sur l'attaque. Ok. Donc c'est full DPS quoi. Lorsqu'il utilise bravo au soldat Cloud donne des coups beaucoup plus puissants avec carré et il effectue également des ripostes contre les attaques rapprochées de ses ennemis si vous les bloquez avec la garde. En revanche, Cloud ne se déplace plus lentement et ne peut plus contrer les attaques à distance ni les sorts de magie. Zil esquive aura pour effet de bras basculer. Oui, comme dans le précédent. Du coup, c'est à manière infinie ? Ok. Ok, ok. Alors est-ce que ça va se terminer au réacteur Mako la démo ? Je ne sais pas. Tu vois comment ? C'est à quelle distance que tu fais carré ? Ah, c'est quand c'est rouge. D'accord. Je ne vois rien. Ils sont chiant, eux. Là, ils craignent le vent et la glace, j'imagine. Yo, LMG. Je pense. Bon, ok. Bon, je n'ai pas vent, évidemment. On va faire des parades. Bizarre, je trouve l'attaque carrée du triangle. Je ne ressens pas trop les coups, j'avoue. Cette attaque-là, je ne ressens pas trop les coups. Ça ne marchera pas. C'est foutu. Passons aux choses sérieuses. Tu n'es pas mécontent de moi. Hop. La démo est plus longue que celle des salons. Ok, LMG. On verra. On verra, on verra. Il est où ? Je vais aller où, là ? Ils sont partis sans moi, là ? Bon. Je suis tout seul. J'espère qu'on verra Zach une fraction de seconde, quand même. Mais bon, j'y crois zéro. Du clé à cloud, ils seront pour Zach depuis tout à l'heure. Ce nul os. Le nul os. C'est bien qu'ils aient mis un moyen d'escalader maintenant. Ça se fait très bien. Pour pouvoir visiter toute la map maintenant, c'est trop bien. J'ai trop hâte d'être dans la grande map. Comment ça ? Comment ça ? Le pont est détruit. Ah, c'est plus tard, ça. Il y aura un autre truc, là. Mais c'est par où, du coup ? On ne peut plus passer par là-bas. Ah. Un éboulement a détruit le pont. Reviens vite par ici. Ok, madame. Ah oui, d'accord. Action contextuelle, vous pouvez approcher d'un lieu. C'est comme dans l'ancien. C'est les chargements cachés. Les chargements camouflés des jeux. God of War, il a fait beaucoup ça dans le God of War 4. Et dans FF, il y a aussi cet élément. Est-ce qu'on peut voir une petite mèche blonde, là ? Non ? Oula, oula, oula. Passe devant. Allez. On y est au réacteur ou pas encore ? C'est pas ça le réacteur. On s'en met pas à ça avant. Voilà, donc c'est bien notre chemin ici. C'est un logo Shinra dessus, donc. Ok. Matériat. C'est quoi ? Hein ? Elevation de matériat étoile. Alors, j'ai jamais vu ça de toute ma life. Matériat augmentant de 1 le niveau de la matéria associée sans effet sur les matériaux. Ok, donc c'est... Mais ça élève de 1 sans que l'autre matéria soit boosté, en fait. Imaginons que je mette feu et du coup, c'est niveau 2. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, pourquoi pas. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Point, 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 point. Là, c'est trop... C'est trop une arène pour qu'il n'y ait pas de combat. Voilà. Hé. C'est sûr. C'était sûr. C'était sûr, en fait. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un hurleur. C'est sûr, s'il m'a jamais. Un hurleur. C'est le moment d'en finir. hop bam 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 bon vu que c'est pas le jeu original je vais pas faire les analyses les analyses faudra le faire dans le jeu original pour tout connaître mais là bon c'est la démo on va s'en passer il y a un coffre là je peux escaler trop bien ça à l'époque il fallait trouver un chemin pour faire le tour pour prendre le coffre et maintenant c'est terminé à 12 ou ça hop là c'est vraiment pas mal ça cette fonctionnalité très simple mais ça change la vie à croire que cette montagne en est une source inépuisable tâchez de ne pas trop respirer j'ai pas l'intention de finir intoxiqué lol ça c'est une blague c'est une petite blague ça j'ai pas l'intention d'être intoxiqué eh c'est le cas mon pote tu es intoxiqué j'ai utilisé une unité de purification de l'air pour éliminer les émagnations de Mako c'est quoi que ça là je vais prendre chaque un je passe un aspirateur c'est un aspirateur aspirateur ok ok je passe l'aspirateur les gars à tous les coups je vais pas avoir assez de câbles ici ok ok il y a rien là bas non c'est pas un coffre ok 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 on trace donc est-ce que le jeu il démarre sur ça sur le souvenir de Nibelheim euh il y a moyen ça permettrait d'incroduire Zach mais bon est-ce que est-ce qu'on le verrait au moins un petit peu quoi hop-li ah on approche on approche ah il va falloir qu'on refasse Crisis Core du coup avant que le jeu sorte on va devoir refaire Crisis Core on va devoir refaire avec cette remake en difficile aussi allez la pluie la pluie c'est un mauvais souvenir dans un désert voilà ref hop Elixir oh il y a un petit logo à droite un petit logo rouge j'ai même pas fait attention je pense que c'est l'image de l'objet qu'on ramasse allez c'est le pont qu'on a vu depuis la ville celui-là oula 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 allez il y a il y a il y a Non ! Ok donc l'inventerie qui est sauvée c'est Cloud du coup. Merci. C'est parti. C'est Phyros, rejoins l'équipe. C'est parti. 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 D'autre part. Bon. On va tester tout de suite. Un. Ouais. Tu dash. je suis d'âge wouah les postes il a joué il est possible à jouer les gars d'accord ce tir au 7 et l'actuel chef de l'équipe différence et l'actuel chef d'équipe qui est le personnage que vous contrôlez au début des combats vous pouvez changer le chef d'équipe en ouvrant le menu principal et en résectionnant un autre personnage non regarder c'est phyros parce que on l'a jamais joué en aucun ff donc je veux le jouer principalement alors on va avancé encore des émanations de m'a co et particulièrement c'est vraiment qu'on y a la taille et le truc que c'est le couche quoi ok ah bon ça fait les petits cristaux ça fait office de de caisse de la chine ra d'accord ça me fait trop penser à l'endroit de ff7 crisis corps dans une sorte de de tréfonds où il ya genesis là renforcement offensif étoile ok c'est quoi ça ah ok bon c'est phyros je peux le modifier analyse je vais l'enlever vu qu'on va pas jouer avec ça pas mal utiliser bravoure pas mal utiliser froid matériel à premier temps d'utiliser des sorts d'augmentation de l'attaque physique magique ok donc bravoure c'est que tu fais plus dégâts attaques et froid c'est magique ok je crois pas c'est un nouveau nouvel matériel il n'y avait pas cette matéria dans le jeu précédent je vais casser des gros cristaux ou pas non je vais prendre l'arène ce qui veut dire combat et sans doute d'un boss c'est un gisement de mâcho c'est magnifique mais si on continue d'abuser de l'énergie mâcho cette source finira par se tarir n'importe quoi qui t'a raconté ça mon père et puis le maire le dit aussi la planète est immense et la mâcho illimitée pas vrai des cristaux de matéria les matérias sont créés par condensation d'énergie mâcho cette formation naturelle est impressionnante je me demande combien de temps ça a pu prendre au fait quand on a des matérias pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts comment as-tu fait pour devenir un soldat c'est le savoir des anciens les matérias renferment une part de leur conscience leur capacité à manipuler les éléments naturels cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts en théorie d'accord c'est quand même un pouvoir étrange je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça il rejette même l'appellation de magie il dit que c'est un affront à la science qui ça au jour du département scientifique le piètre successeur d'un chercheur de génie complexé jusqu'à la moelle bien allons-y le professeur au jour le docteur au jour alors il n'y a rien là ils n'entraînent pas on avance comment je pars avec lui il n'y a pas de varade avec lui il est relou lui à tourner son bras on va faire un sort alors qu'est-ce qu'on peut faire de la glace peut-être voilà qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'est-ce qu'il y a maintenant c'est vraiment plus dynamique attend c'est à mon là je qui on d'accord par ici j'arrive j'arrive j'espère j'espère qu'on verra zack avant la fin je vous le dis moi je veux voir zack ok c'est pas mal bon toute cette partie escalade n'est liée pas dans le crisis core hop attention attaque imparable l'icône point d'extrémation ouais c'est quand tu peux pas pareil l'attaque vous esquivez voilà tu vois là on peut descendre pour prendre un matériel bleu tiens on va voir c'est quoi on va aller voir c'est quoi après du bleu ça peut être enchaînement magique ça peut être ça peut être quoi la puissance augmentée ça peut être on va voir ah bah air d'effet ok air d'effet qui est une excellente matéria hop 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 on va faire glace en zone ça peut être pas mal parce que air d'effet en fait ça permet de faire des attaques en zone ceux qui connaissent pas ok là il y a un boss non action synchronisée lorsque vous vous mettez en posture de garde avec air un vous pouvez effectuer des actions synchronisées avec un équipier en appuyant sur certaines touches côté que ces actions synchronisées ne consomment pas d'atb et d'hyper en fonction du personnage contrôlé vous pouvez voir la description des actions synchronisées en appuyant sur machin lors de la garde effectue d'accord on lui craint le vent 100% on va faire ça on va on va faire ça du coup j'ai plus de PM point de vie bb indique l'état de santé oui je sais l'état de choc il est d'un ennemi est plein celui-ci subit d'état de choc il est alors pleinement à la merci de vos attaques et vous lui infligez des dégâts plus importants d'une compétence spéciale d'un personnage dans cette situation lui permet d'en rembier l'attabé plus rapidement à vous d'en profiter pour lui porter le coup de grâce c'est le moment d'en finir waouh Sefirot se fait one shot le nul J'ai cru On va venir par mourir Merde j'ai fait 100 pour chasser Syros Ah c'est bon 1 La tornade ça rigole pas Au plus il n'y a pas une queue de phoenix Pour Syphiros là le pauvre Et la queue de phoenix c'est un peu plus rapide qu'avant J'ai même pas vu les combattants de Syphiros L'âme implacable Et porte de l'enfer Bah du coup j'ai pas pu voir Bon on a fait un peu n'importe quoi Mais c'est pas grave Hop Ok Ok Let's go Ça dégage la guy Elle est longue la démo Mine de rien Je voudrais pas Est-ce que c'est si long j'avoue Magie auto Magie auto Hein Comment ça magie auto Matéria Matéria Je remettends au personnage d'utiliser automatiquement les sorts de la matéria Ceci lorsqu'il n'est pas contrôlé C'est pas mal ça Alors tu mets sur Aerie Tu mets magie auto Tu mets soin Et comme ça elle soigne automatiquement quand elle est pas contrôlée D'accord Par exemple D'accord d'accord On va voir une nouvelle matéria Qu'il n'y avait pas Dans le précédent Je vais passer l'aspirateur encore Allez C'est le moment de passer l'aspirateur Le cas n'est pas assez long Hop Je peux rembobiner avec ça ou pas Cap connecté appareil Non ok C'est juste pour un descriptif Allez On passe l'aspirateur J'avance Voilà C'est parti On va l'atteindre ce réacteur Mako un jour ou pas Et vous imaginez qu'une mini séquence comme le réacteur Mako Ça met 6 ans Imaginez le jeu entier comme il est tellement long Moi ça me va Plus il y en a mieux ça Mieux je me porte Il y a quoi là-haut C'est la suite là-haut ou pas Ouais c'est la suite Ok on va aller au banc Le banc Je vais récupérer tous vos PM Ok Supercloud Je me gêne Ok Arène de boss encore On connait hein Un behemoth Allez un behemoth Moi je dis un behemoth Attends C'est quoi ? En arrière C'est le genre d'action que tu attendais Ouais si on veut Let's go Je pars pourtant hein Au cours de combat Il arrive que certaines parties d'ennemis Puissent être attaquées Leur des détruits aura pour effet De vous donner l'avantage En immobilisant l'ennemi Ou en l'empêchant d'effectuer une attaque puissante Je peux pas me libérer Mais frérot T'as cru que je peux tout faire ou quoi ? Ah bah J'essaye mais je peux pas Je peux pas Assez feu Ok bouffon Calamité Je savais calamité je l'ai plus Alors porte de l'enfer Ouais Ok est-ce qu'il a le soin En zone Non Il a pas le soin en zone Malheureusement J'arrive j'arrive Change main Il a pas une attaque de De choc Sephiroth Alors technique de transcendance La choc de transcendance Des personnages remplis Au fur et à mesure Qu'ils subissent des dégâts Ou qu'ils infligent L'état de choc aux ennemis Une fois c'est si pleine Une puissante technique De transcendance Peut être déclenchée Ces techniques Aucune barre Des jouages atb Tout à fait Contenance Octo frappe De Sephiroth Mal A mal du tout Qui a besoin de soin C'est Cloud Ok j'ai pas positionné au meilleur endroit par contre alors pour le coup si je mets extra glace peut-être juste un insecte, souvent les insectes craignent la glace tout à fait ok ok, pas mal, pas mal Comme un petit chien il a dit Comme un pupille Il y a trop d'indices Il y a trop d'indices tu vois Les axes de pupille les gars Les Fieros et Cloud peuvent désormais utiliser la compétence Spirale croisée Attaquer le gardien de materia Avec cette compétence Synchronise Lorsqu'il est en hauteur On va pour effet de le faire présenter au sol Donc là je fais R1 et je fais Comment je fais Ah c'est là Merde my bad Faire ça C'est tout C'est quoi le logo infini au sud ? J'ai ETHER INFINI là ? C'est bizarre Heeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Allez l'âme impacable Boum A toi l'honneur Beau travail Non mais attends un peu A t'écouter depuis tout à l'heure On a l'impression que Sephiroth est un brave type Mais j'ai quand même un peu de mal à y croire Pourtant je t'assure que c'était le cas C'est un ennemi de la planète L'incarnation même du mal Alors pourquoi il a complètement changé ? Balance nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne T'inquiète On va y venir Tifa, désolé, tu restes là Quoi ? Pourquoi ? Je veux y aller à Bifu Je veux voir Les civils ne sont pas autorisés Surtout aujourd'hui C'est pas juste Je te charge de la protéger A plus C'est bon Bah oui Cloud Protège Tifa voyons Ok go Hum hum Et bien sûr les gens du village n'en ont aucune idée Méthode typique de la Chidra C'est le genre de politique qu'on ferait bien mieux de revoir Va dire ça au président Alors c'est quoi le problème à ton avis ? La gestion du site Normalement elle revient au développement urbain Mais ce réacteur est confié au département scientifique Oula J'ai un mauvais pressentiment maintenant Tout ce que tu vois ici est top secret Ouais je sais Arène de boss encore ? Non Scorpion Ok Ah il est plus grand qu'à mon souvenir En crisis core il était beaucoup plus petit le réacteur Il est vraiment très Beaucoup beaucoup plus petit même A part s'il y avait des chemins qu'on n'a pas exploité Dans crisis core je sais pas Ah ça a été pété ici Est-ce que ce serait pas le Chephyros du passé Qui aurait tout cassé Si tu veux prier sur ta lame Fais le maintenant Ah non c'est les clones C'est les petits monstres noirs Ça trouve qu'il y a la main C'est un Nope Maudit Ojo, c'est son œuvre. Mais c'est quoi tout ça ? Genova ? C'est bizarre, ça. C'est une fuite de pressurisation des capsules qui a causé le dysfonctionnement. Cloud, va fermer la valve à l'extérieur. D'accord. Ok. Et c'est là que plupart ont couillé les amis. Il va y avoir un screamer, c'est pas possible là, c'est trop calme. Mon frère ! Le screamer, il vient encore là. C'est trop calme. C'est bon ? Ah, c'est juste ça, ok. Et ouais, il a tout cassé là-bas. Ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Ces capsules servent à fabriquer des matérias de synthèse. Mais Ojo, c'est ça, l'eau ! Il y a enfermé des animaux pour les infuser avec de la maco. Voilà comment sont apparus ces immondes créatures. Et le pire, c'est qu'il a fait d'autres expériences. Les animaux ne lui ont pas suffi. Regarde. Au revoir, Zach ! Et non. Et non ! C'est le nom de ma mère. Chez Nova. Mais alors ? Moi aussi ? Serait-ce de cette façon que j'ai été créée ? Suis-je moi aussi une de ces monstruosités ? Sephiroth. Depuis mon enfance, j'avais ce pressentiment. Je sentais que j'étais différent des autres. Que j'avais quelque chose qui me rendait spécial. Mais ça... ce n'est pas ce que j'imaginais. Mais... Est-ce que... je suis humain ? Après ça, on est tous retournés au village. Mais... Sephiroth s'est alors enfermé dans sa chambre. Le maire était choqué. Il voulait tellement dîner avec les soldats. Mais on a dû annuler, pour le coup. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Mon père en a fait les frais. Ouais, bon. Et Sephiroth, alors ? Il a fait quoi, après ça ? Durant la nuit, il s'est éclipsé de l'auberge. Ok, du coup, là, on va aller au manoir. Où il y a Valentine. Sephiroth s'est parti vers le manoir Shinra. Il m'a complètement ignoré alors que je lui parlais. C'est vraiment pas très poli. Il m'a même pas encore parlé du rateur. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Tu sauras pas, mon pote. Oh, c'est bon ! On a compris ! Si jamais Sephiroth, là-bas. Là-bas, il est Sephiroth, si jamais. Eh, si jamais, il est là-bas, Sephiroth. Toi aussi, tu vas me dire il est là-bas, Sephiroth ? Il a peut-être inhalé trop des flux ? Bon, apportons-lui des médicaments. Quelqu'un qui est malade. C'est qui ? Si c'est un soldat de la Shinra, c'est Cloud ? Pas un soldat, un infanterie ? Mais normalement, il est enfermé dans la cuve. Le manoir Shinra était le plus grand bâtiment du village. Il date d'avant le réacteur. La Shinra l'a construit comme laboratoire de recherche quand elle n'était qu'une petite société. La location du terrain était une importante source de revenus pour le village. Et maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bizarre. Il fait tout noir à l'intérieur du manoir. Si ça se trouve, il dort ? Et s'il avait eu un malaise, on aurait l'air malin ? Attends, on parle de Sephiroth, là ? Il va pas tourner de l'oeil comme ça ? Ah, mais il parle de Sephiroth, d'accord, ok. My bad, alors ! My bad, my bad. Allez, go ! Le manoir, il a changé par rapport à Crisis Core, quoi. J'avais cherché partout à l'intérieur, mais Sephiroth était introuvable. Il est dans le passage secret en bas. Est-ce que normalement, là, on est enfermé dans les cuves ? C'est après les cuves. C'est après l'événement Sephiroth. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Come back, il est marqué ? Il est marqué quoi ? Turn back, ok. Du coup, est-ce qu'on va avoir Valentine ou pas ? Valentine, il est dans les sous-sols. Allez, voilà. La bibliothèque, c'est la même. La même que Crisis Core, par contre. La créature a été trouvée en état de léthargie dans une strate vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Muegel, 7 juillet de l'année 1977. Genova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Le projet Genova est lancé. Le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Genova, identifiée comme ancienne. Le projet Genova est lancé. Sephiroth, qu'est-ce que t'es venu faire là ? Laisse-moi tranquille. Après ça, Sephiroth est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Génova. Il y avait ce nom écrit sur cette porte. Sephyros disait que c'était le nom de sa mère. Une ancienne. Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Sephyros. Non. Ah, Cloud. Ces documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de deux millénaires. Assemblée à mes yeux, arborer un sourire gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens. Ce peuple légendaire des temps imméboriaux. J'ai voulu lui donner un nom. Et j'ai choisi celui de Genova. Peu après, le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova. Le professeur Gast, scientifique renommé. C'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé? Ma mère. Attends ma venue. Attends! C'est Pyroth, qu'est-ce que tu te penses? Oh! 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 C'est Pyroth. Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt, alors peut-être que j'aurais réussi à protéger le village. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais peut-être que si, parce que tu avais un fusil mitrailleur. Donc tu pouvais protéger le village, Cloud. Non, en vrai, tu peux pas. En tant qu'affanterie, tu peux rien faire. Je te parle ou pas? Non, c'est bon. Il y a une caisse là! Bon, bah, je vais me faire foutre. Ok, ok, bah, ok. Bah, je vais me faire foutre, ok. Bon, bah, je vais me faire foutre. Ah, allez. D'ailleurs, dans Crisis Core, on doit sauver une... On doit sauver une mère dans un... Dans une maison en flamme. Est-ce que là, on va devoir le faire ou pas? J'imagine que non. Allez, on me pousse! Pourquoi? Je suis blessé. Sa mère, elle est pas bête, elle a dû partir. Oh, frère, on va trouver un passage avec tes... À deux à l'heure, là? Allez! Run! Run, Cloud. Le nulos. Même quand il s'invente une vie, il va à deux à l'heure. Eh! Allez, go! Le schizophrène. Le schizophrène. Oh, bordel. Non, Phoenix. On l'aura jamais. Maman. Faut que j'aille la sauver. Il me suffit. Oh, c'est... Maman. Bah, t'es là! Cloud! Ah, t'es par terre! Je comprends mieux. Ah, voilà. Le vrai souvenir. Le vrai souvenir, c'est ça. Quand tu rampes au sol. Ne t'inquiète pas. T'enfuis, toi. Tu dois survivre. Eh, tu m'entends? Ça va? Tu peux te lever? T'inquiète pas. Je suis là. Attends, je vais te porter. Je vous laisse en immersion, les gars. Je pense que la démo va se finir quand il se retourne. Dans les flammes. Pourquoi ils tirent pas, les gens? Bête ou quoi? Mais là, quand tu fais, il y a un gros truc devant toi. Sous-tu me hilarious. À la fin de cette direction. Salut, toi. On est là. Non, nous, on est là. Pas nos faire. Et en fou. Un eu Je zou doute pas. Personen. Si tu on est là. Naj 75 des patients. más impçu. 2 J'arrive, je viens te chercher. J'arrive, je viens te chercher. J'arrive, je viens te chercher. J'y suis retourné Eryth. Je suis retourné. Le goûte ! Pourquoi est-ce qu'elle est morte, Eryth ? Donc nous demandons que vous l'entretiez, la matéria bleue, l'honneur de notre oblivion. Vous devriez vous prendre ! Allez-y ! Alors, Red, comment on peut-on voir ? Hein ? Il doit être hideur de la matéria énorme ! Don't misunderstand, vous avez besoin d'un chemin à la maison. Donc quand vous êtes prêts, je vais être là. Vous dites que Sephiroth est votre foe. J'ai une histoire avec lui. Avec tout ce sang de l'eau dans mes mains, comment je peux toujours garder ma fille encore ? Les que nous amons, les que nous amons, les que nous espérons, Jenova va devenir quelqu'un pour l'aider. Ne fais pas ça ! Mais je ne suis pas une foule. Et bah dinguerie hein ! Dinguerie comme prévu ! Aïe, 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 aïe ! Bon bah le 29 février les amis, rendez-vous ! On va jouer tous les jours, 14 heures par jour ! Euuuh... Au jeu ! J'espère vraiment qu'on le jouera Zack à un moment. Même si là, on l'a joué à travers les souvenirs erronés de Cloud, mais bon. C'est pas vraiment lui quoi ! C'est pas vraiment lui quoi ! Voilà ! Bah on va arrêter la découverte ici de Final Fantasy VII Rebirth ! Euh... Pour Youtube du coup, n'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner comme d'habitude ! J'espère que c'est le cas ! J'espère que c'est le cas ! J'espère que c'est le cas ! J'espère que c'est le cas. Sous-titrage ST' 501